... Bonjour Sarah, c'est vrai que quand on dit Saint-Tropez, on s'attend, taillé, on est parti, les paillettes, la jet set, pas du tout. Mais oui, non mais... Pas du tout, encore une idée reçue. C'est ça, non mais alors pas une idée reçue, mais c'est vrai que chaque fois qu'on sort du sac le nom de Saint-Tropez, il y a des paillettes qui tombent. Alors, cette image-là, c'est depuis quelques années, c'est vrai, c'est dû à certains, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a des gens, bien sûr, il y a des yachts, il y a des gens aussi absurdes qui ne savent plus comment s'habiller pour se faire remarquer. Il y a Saint-Tropez, c'est aussi ça, mais c'est une image contemporaine. Saint-Tropez, c'est tellement plus que ça. Saint-Tropez, c'est beaucoup plus, son image est beaucoup plus collée à la culture, à la vraie, l'authentique. Saint-Tropez ressemble beaucoup plus à ces nuits du château de la Moute où on pourrait d'abord, ça a été de la musique classique, mais aujourd'hui, ça a tellement évolué. Non seulement c'est de la musique classique, c'est la musique vraiment au sens large avec un M majuscule. Ce ne sont pas les musiques, mais vraiment la musique, puisqu'il y a aussi la musique du monde. Et c'est ce qu'on peut écouter quand on se rend à ce festival, soit au château, dans l'énorme palmerée centenaire magnifique, on peut écouter ces musiques-là, ou alors la nuit, la fameuse, qui est des pieds dans l'eau, la nuit sur la plage des Canoubiers, où il y a un piano au bout du ponton. Et là, nous avons rencontré Katia Bugniatisvili. Je ne vais pas écorcher son nom, elle ressemble à une top modèle. C'est très gênant. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont elle est capable. Et quand elle arrive, vous allez la voir, elle dompte le piano, et je pèse mes mots. Elle est magique, elle est géorgienne. Voilà, elle n'a pas fait une école de mannequinat. Elle a fait le conservatoire d'État de Tbilissi. Elle a fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, aussi l'Académie de Musique et des Arts de Vienne. Et là, c'est une bombe sur la plage des Canoubiers à Saint-Tropez, regardez. Ce festival a pour but d'offrir un visage culturel de Saint-Tropez. Avec du fond culturel, on rencontre des grands artistes, des artistes singuliers, un peu exceptionnels. Des gens qui ont marqué leur époque. Du soleil et des chansons. Nous fêtons cette année le 40e anniversaire du festival. Au départ, le festival, c'était un festival de musique classique. J'ai repris le festival en 2000, en ouvrant un peu aux musiques du monde, en ne mettant pas de fraction, de cloisonnement entre les musiques et entre les styles. Principalement, le festival se déroule au château de la Moute, sur ses 4 hectares, sur la plage de Saint-Tropez. C'est vrai qu'une soirée par an, nous faisons ce concert sur la plage des Canoubiers, plage mythique, romantique. L'image d'Ipinal, où sur un ponton, on met un piano à queue, avec toujours un grand soliste qui vient. Cette année, Katia Bugnaticvili. C'est une pianiste assez remarquable, qui a un charisme incroyable. Elle arrive, elle a plein de fougue sur le ponton. C'est une vision de la musique un peu particulière. Elle est ukrainienne, elle a un regard et un jeu très singulier. C'est une personnalité d'aujourd'hui. Le fait de faire, par exemple, ce concert sur la plage est très démocratique. Donc vous avez tous les publics qui s'y retrouvent, des jeunes, des enfants, et qui viennent insister dans un lieu sur lequel ils ont plutôt tendance à venir batifoler. Donc il y a une perception un peu différente de cette musique classique. Qu'est-ce qui détermine le festival ? Je dirais que c'est le charme. Le charme des lieux, l'excellence des gens qui viennent, et la simplicité. C'est vraiment pour tout le public, on se sent plutôt accueillis. Vous entendrez des grands artistes aujourd'hui, dans une dimension très très proche. Vous pouvez leur parler après, il y a une dimension très très familiale presque. Elle calme, je peux vous dire. Elle a une certaine pêche, effectivement. Non mais elle est magnifique et elle est tellement douée surtout. Elle est vraiment, elle a un talent fou. Merci à François Michel, c'est Simone Dukstein qui nous ont permis de faire ce reportage, et à la réalisatrice Caroline Lazaro, qui a réalisé ce magnifique sujet. C'est jusqu'au 13 août, si vous passez par là. Encore deux jours. Ce n'est pas la première édition, c'est la 40e. La 40e, mais chaque année il y a une évolution. Donc on a le temps. Oui, oui, absolument. Très bien, merci beaucoup Sarah.